Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Metroid Dread. Aujourd'hui je vais vous présenter le Waterbombing, tout simplement une technique qui va vous permettre de choper pas mal d'items en avance, beaucoup plus tôt que prévu, on verra ça bientôt dans ma playlist mais je vais vous faire une série de vidéos sur les items qu'on peut récupérer plus tôt, comment utiliser certaines techniques, et là on va commencer par le Waterbombing, une technique que j'ai un petit peu abordé dans ma vidéo d'objet, mais ici je vais vraiment lui dédier une vidéo, vous allez voir que c'est une technique qui est ultra simple, et une fois qu'on a compris, ça devient vraiment ultra basique et on peut y arriver à tous les coups. Comme vous pouvez le constater, je ne peux pas accéder à cette corniche, je suis censé obtenir tout simplement le double salto pour pouvoir y arriver, et je vais vous montrer comment atteindre cette corniche et accéder au reste de Gavoran sans le double salto. Donc c'est très simple, vous allez être dans l'eau et vous allez tout simplement vous mettre en bullmorphing. Utilisez pour ça la gâchette ZL, ce sera bien plus simple. Vous allez poser une bombe, une fois que cette bombe a explosé, elle va vous faire décoller, vous allez appuyer sur ZL. Alors peu importe le timing, l'objectif c'est d'appuyer sur ZL avant d'atteindre le sol, tout simplement. Et ça va faire comme si Samus retenait ce saut et elle va le réutiliser en l'air, d'accord ? Donc là, le glitch est effectif tout simplement, vous allez sauter, vous transformer en bullmorphing, posez une bombe, et dès que vous atteignez le sol, vous ressautez et tout simplement vous vous reprenez la bombe en bullmorphing. Donc regardez, on saute ZL, Y, on saute ZL, d'accord ? C'est ça qu'il va falloir faire. Donc tac, ZL, on se détransforme, on saute, boum, boum. Voilà, tout simplement. C'est ultra simple à faire. Donc je vous répète, ZL pour se transformer, Y, là on réappuie pour se détransformer, on saute ZL, Y, ZL. D'accord ? Donc la manipulation ici est assez rapide, on saute ZL, Y, on saute ZL, ok ? Et vous voyez que si je ne fais pas la petite technique avec la bullmorphing auparavant, ça ne fonctionne pas. Là regardez, je refais la même chose, avec le même timing, on saute ZL, Y, on saute. On saute ZL, Y, hop. Hop, vous voyez, je ne décolle pas. Alors que si je fais ça, hop, ça va marcher à tous les coups. Hop, hop, hop. D'accord ? Et là vous pouvez accéder au reste du jeu, tout simplement. Voilà. Donc c'est vraiment très pratique. Maintenant, il faut savoir que vous allez réutiliser cette technique un petit peu plus tard pour choper l'attaque en vrille plus tôt. Et ça fonctionne également avec les bombes diagonales. D'accord ? Donc par exemple, hop, hop, si je saute, je pose une bombe, je re-saute, ça va marcher. Alors par contre, je ne suis pas ultra doué sur les bombes diagonales. Mais voilà, ça fonctionne également avec les bombes diagonales. Vous voyez, hop, et on a moyen d'avoir une impulsion supplémentaire. Par exemple, pour prendre ici un cas un petit peu plus compliqué, si je veux accéder, hop, vous voyez, ça marche aussi comme ça. On n'est pas obligé d'être collé contre le mur. Donc vraiment, c'est ultra abordable. Et ici, le timing n'est pas si serré que ça. Pas autant que sur les opus Game Boy Advance ou autres. Donc voilà, si vous avez des questions à propos du waterbombing, n'hésitez surtout pas à m'en faire part par commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur le magnifique Metroid Dread. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501